Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamer, la chaîne de tous les Wargamer. Aujourd'hui nous recevons au studio Camille de... Tête à l'air. Tête à l'air. Comme ça je vais pas dire tête en l'air. Merci. Pour un nouveau numéro de Vie ma vie de Cadien, parce que nous sommes tous des soldats du hobby. Cette série de vidéos a pour vocation de vous faire découvrir des personnes, des projets ou des associations qui ont un rapport avec notre vie de hobbyiste. Alors Camille, que peux-tu nous dire sur toi aux gens qui nous regardent ? Bonjour à tous, donc je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, j'habite en Charente-Maritime, donc à moi aussi, où en fait je gère des chambres d'hôtes qui ont la particularité d'être plutôt très bien adapté pour le Wargame. Je suis fan de Wargame aussi. C'est pour ça que t'es là. Sinon ça serait dommage. Bizarre. Alors Camille, première question, comment es-tu entré dans le hobby, par qui et à quelle occasion ? Donc je suis rentré dans le hobby, je devais avoir à peu près 10-12 ans. Un copain à moi qui est venu me voir et qui m'a dit j'ai découvert un super jeu, ça a l'air génial. Et on s'est acheté la boîte de la V3, je crois, de Warmer 4000, donc avec Eldar Noir et Space Marine. J'ai pris les Eldar Noir, j'ai pris Space Marine, on les a joués de façon plutôt Playmobil pendant pas mal de temps, où c'était des super Playmobil très beaux et très sympa, mais voilà, on n'a pas plus approfondi les règles que ça. Et après, je suis vraiment rentré dans le Wargame plutôt par Mordheim à l'époque. Ouais. Où vraiment là, peut-être les formes un peu plus petits m'a vraiment passionné. Et après, j'ai redécouvert 40 000 avec une armée de Space Marine, Black Templar, une armée de Battle, Orc. Et donc, après, on a développé comme ça jusqu'à la vingtaine à peu près. Jusqu'à la vingtaine. Donc là, tu étais en région parisienne à l'époque ? À l'époque, j'étais à Maud, pour être exact. On jouait à Wack Game, pour les habitants Meldo à l'époque. Où c'était un peu le fief du Wargame dans la région. D'accord. Et toi, donc comment ça s'appelait ton pote, tu t'en souviens ? Tibbal. Donc, il y a encore un très très bon ami, Thibaut. C'était moins de mariage. On continue de voir. Lui ne joue plus du tout. Il a vraiment juste acheté cette boîte et après, il a arrêté. On a joué un peu à Mordheim ensemble, mais pareil, il a arrêté très vite. Parce que tu t'es dégoûté. Et je t'ai dégoûté peut-être comme ça. Et... Mais voilà, on est encore très bons amis. On joue encore très régulièrement, mais... Donc on le salue. Mais on le salue avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le hobby ? Il y a deux facettes que j'aime beaucoup. Celle que j'aime le plus, c'est que c'est une super occasion pour se retrouver entre potes, faire un jeu de 3, 4, 5 heures, passer ensemble, déconner, rigoler, avec un jeu vraiment passionnant derrière. Voilà, c'est une super occasion pour passer des bons moments. J'aime aussi beaucoup le côté optimisation. Mais moi, c'est surtout le côté convivial et sympa qui me fait marrer. Il y a une partie qui finit en... des poils de cul où ça déconne, ça rigole. Il y a Yari qui vient chercher un primariste psy-coeur. Et il vient se recevoir. Des petites situations rigolotes comme ça. Voilà, on crée des très belles histoires et c'est toujours très chouette. D'accord, donc à la fois le côté fluffique, parce que quand même avec la bonne base en dessous, le côté un petit peu jeu de rôle, et la mise en situation et donc la bonne occasion pour... Pour se retrouver. Pour se retrouver. Mais boire des bières. Et boire des bières, c'est bon. Mais pas quand t'avais 12 ans quand même. Non, pas encore. Alors, quels jeux pratiques-tu ? Aujourd'hui, essentiellement Warmer 40 000. Clairement, avec tout le boulot qu'on a autour, etc. Déjà avoir un jeu qu'on maîtrise un peu et sur lequel on arrive vraiment à s'épanouir, à se développer, c'est déjà bien. Et après beaucoup d'autres jeux de société, Blackstone Fortress ou ce genre de choses un peu plus anecdotiques, mais vraiment de façon régulière et répétée avec des armées, c'est Warmer 40 000 à la fin. Ok. Alors, bah, donc, t'as en partie répondu à cette question, mais aujourd'hui, quel est ton jeu préféré ? Warmer 40 000. Warmer 40 000 ? Pour moi, il est au summum de ce que j'aime faire, de ce que j'aime jouer. Donc, tu as un pro V9 ? Je suis un archi pro V9. Ok. Combien d'armées possèdes-tu ? Combien de projets est peint ? J'ai deux armées. J'ai deux armées. J'ai mon armée que je traîne depuis que j'ai 15 ans. C'est mon Astra Militarum. Comme petite garde, elle est Manreuse de partout, des Lundes, etc. Et j'ai mon armée de Black Templar, petite dédicace à Kit 29, qui me l'a fourni le plus tôt possible. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la grosse boîte, etc. avec tout ce qu'il me faut, qui est l'armée sur laquelle j'ai vraiment pu prendre le temps de la monter, de la peindre, de réfléchir, de venir prendre aussi des cours de peinture avec toi, pour vraiment avoir quelque chose de chouette et de fini, là où j'étais un peu plus bâclé. Il y en a une où il y a 20 ans de peinture, et puis l'autre où cette expérience-là, tu as pu la mettre. Et c'est vrai que ton armée Black Templar, elle est particulièrement jolie. Surtout à côté de l'autre. Alors, combien de projets n'ont peint ? Eh bien, pas tant que ça. J'essaie d'avoir une certaine rigueur sur la pile de la honte. Ça, c'est parce que c'est ta femme qui te dit « Non, il y a trois filles ! » Non, c'est même moi ! Sinon, je m'y perds. Et des fois, je retrouve des trucs que je n'ai pas fait depuis des années, et je m'en veux. Euh... Non, il n'y a pas tant de projets, pas peint. Là, il y a surtout des bulls green qui m'attendent depuis longtemps. T'en as pas assez encore ? Eh non, j'en ai que cinq. Et j'en ai encore cinq que j'ai rachetés de Necromunda et que je voudrais croiser en faisant un peu de customisation. mais ça demande du temps, ça demande d'experts. Donc, je recule pour mieux sauter. Un jour, je reviendrai où je les ferai, mais ça va. Mais aussi parce que je me freine beaucoup. Donc, Blackstone Fortress, par exemple, c'est peint ? C'est peint. Voilà. Tu joues peint en général ? Ah oui. Ah oui, non, non, non. Par contre, je me rappelle que quand je suis arrivé à la Compagnie du Val-de-Mort, je fais avec des armées non peintes, parce qu'encore un peu... Je me suis fait recevoir. Je me suis pris un petit bout dans le dos d'orgueil. Du coup, je me suis dit, on va tout peindre, on va tout faire bien. Et le jour où j'ai sorti vraiment les armées peintes, ouais, OK, il y a une vraie différence. Encore une fois, on revient à mon moment d'expérience, etc. Jouer avec deux armées peintes, des décors peints, des beaux tapis, des beaux décors, etc. On est sur un autre level, quoi. On n'est plus dans le... Justement, tu parlais de jouer comme avec des Playmobil, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Là, on est dans le hobby complet. L'expérience est complétée à partir du moment où on joue effectivement, fou le pain, et ainsi de suite. Et ce qui est paradoxal, c'est que du coup, parfois, tout l'aspect un peu compète, il passe derrière, parce qu'on est tellement content de jouer dans cette envie de rendement-là, que le résultat compte moins, paradoxalement. Oui, tout à fait d'accord. Donc, si vous voulez une expérience complète, peigner et jouer sur des décors, voilà. Puis bon, on fait partie de la génération, on a un petit peu joué aussi avec les boîtes de céréales et tout ça, donc ça fait du bien de passer à la nôtre nouvelle. Exactement. C'est de prendre le temps pour encore plus apprécier. Même si des fois, on passe des soirées où on aurait préféré jouer, mais on les passe plutôt à peindre. Le jour où on joue, là, vraiment, c'est la quintessence. C'est l'aboutissement. Justement, puisque tu parles d'aboutissement et de quintessence, on va passer à ton projet, Belle Transition. Très vrai. C'est un nombre de communication. Exactement. Alors, ton projet, c'est les têtes à l'air. La tête à l'air. La tête à l'air. Alors, tête à l'air, c'est le nom de nos chambres d'hôtes. Voilà. Parce qu'on a des chambres d'hôtes en Charente-Maritime, dans une ancienne ferme bicentenaire, avec un service de chambres d'hôtes assez classique, on va dire piscine, grand jardin, ludothèque, bibliothèque, etc. Nous, on est, moi, je suis fan de Wargame. Et du coup, j'ai un peu décidé, on l'a fait ensemble avec ma femme, de détendre et d'offrir un espace exprès pour le Wargame. Alors, à la toute base, c'était plutôt pour moi, on va dire, pour pouvoir recevoir les copains. Puis, à force de recevoir les copains, puis de s'améliorer, puis de développer un peu plus l'étable, travailler les décors. On s'est dit, bah, en fait... Pourquoi pas en faire profiter d'autres ? Exactement. J'y pense, c'est l'idée conviviale, quoi, sur tout. L'idée conviviale, et puis c'est surtout qu'à la base, les chambres d'hôtes étaient quand même quelque chose qu'on faisait pour le plaisir, parce que c'est quelque chose que... Pour le plaisir, c'est notre façon de gagner notre vie. Oui. Mais c'est un métier qui nous plaît, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous éclate. Recevoir des gens, leur faire de la bonne bouffe, partager des moments avec eux. C'est dans notre ADN et c'est quelque chose qui nous plaît vraiment à fond, quoi. Alors, justement, c'est intéressant parce que... Alors, ça découpe un petit peu... Enfin, ça recoupe un petit peu la question qui vient après, mais... Toi, t'es pas... Non, non. Il y a un conducteur, quand même. Toi, t'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. T'habitais en région parisienne, donc on l'a dit. Exactement. Et tu travailles dans la grande distribution. Grande distribution et service à la personne après en temps de cadre. Mais vie parisienne, c'est-à-dire avec des horaires pas possibles et un rythme de vie qui est assez étouffant et dans lequel on ne se retrouvait plus du tout. Donc, en fait, la question dit comment t'es venu à monter ce projet, elle est en deux temps. C'est-à-dire, tu as monté d'abord le projet des chambres d'eau. Donc, changement de vie, on emmène tout le monde, les enfants, la famille, en province, dans un lieu... Exactement. Un peu perdu, parce que c'est un tout petit village. Il y a combien d'habitants à monter ? 1000 habitants. 1000 habitants. La petite boulangerie en face, on retrouve un truc un peu... Exactement. Voilà. Essentiel. Et à l'intérieur de ça, comme tu nous l'as expliqué, l'occasion a fait le larron. Une grande grange qu'on peut aménager. Exactement. La piscine et pouvoir jouer à côté. Et là, tu t'es dit, on va faire des... On va upgrader encore, on va faire des chambres d'eau du Wargame. Donc, comment tu es venu cette idée ? Même si tu en as déjà un petit peu parlé. Et à un moment, c'est devenu une réalité tangible. Comment c'est bon ? Alors, en fait, c'est arrivé pendant surtout le deuxième confinement. Où clairement, c'était surtout celui-là avec des couvre-feu. Du coup, on avait quand même l'habitude de jouer le soir, la nuit. Et c'était quand même pratique, mais... Et là, du coup, il n'y a plus aucune possibilité de jouer. Les clubs étaient fermés. On n'avait pas trop de possibilité de se retrouver en journée, etc. Parce qu'on le travaille, etc. Donc là, on se retrouvait le soir. Et vu que de toute façon, moi, j'étais administrativement fermé. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de recevoir de clients. Et du coup, on se retrouvait avec les copains. Et du coup, là, on avait un terrain de jeu génial. C'est-à-dire qu'on... Pour ceux qui ont déjà joué dans le gîte, ils reconnaîtront. Mais on a directement pu s'installer dans le gîte. Là, on s'est commencé à se mettre des bières dans le frigo, mettre un peu de musique, sortir une bouteille de cognac quand la partie commence à chauffer. Et puis, on a passé des soirées exceptionnelles. Je passe un gros coucou à Flo, Gaëtan, Alex, toute l'équipe qui se reconnaîtront, avec qui on a vraiment passé des excellentes soirées. Et puis, d'un coup, on s'est dit, mais en fait, là, on prend du kiff sur un truc qu'on peut aussi partager très facilement avec nos clients ou nos partenaires de jeu, etc. Ce serait dommage de ne pas le proposer, en fait, et d'en faire quelque chose de plus grand. Donc, on a commencé à mûrir l'idée, un peu comme on fait assez souvent. C'est comme ça qu'on arrive aussi aux chambres d'hôtes, commençons à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et qu'est-ce qu'on aime ? On aime recevoir des gens, on aime ça, 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 ça. Donc, on a fait des chambres d'hôtes, là, pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? On a des tables, on a un peu d'espace. Bah, du coup, on a, voilà, imaginer un espace où là, on a carrément bloqué un hangar pour pouvoir faire uniquement ça. Et puis voilà, donc après, naturellement, c'est venu. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant où tu as lancé cette idée-là, plein de gens qui ont dit, c'est une très très bonne idée, il faut le faire. Donc, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire que, bon, tu as tes chambres d'hôtes, tu as tes clients, on va dire, habituels, qui peuvent être des familles, des étrangers, des machins, des allemands, tout ce que tu veux, qui viennent l'été pour découvrir la région. Mais ça implique quoi ces chambres d'hôtes du Wargame ? Donc, tu parlais d'une grance, tu parlais d'un aménagement, tu parlais de... Bah aussi, il faut des tables, il faut des partenaires, il faut... On peut citer Torek, 3D Board Game, la compagnie Valdemort, et ainsi de suite. Tous les copains. Voilà. Et... Bah, qu'est-ce que ça implique dans... Donc, bah, ça implique... Pour les gens qui viennent comme ça et qui voudraient venir jouer un espace réservé, donc vraiment une grange avec les tables, les tapis de chez Torek, avec des décors 2-3D Board Game, du guillage de Sainte aussi, qui nous a gentiment offert, des décors Gamor Shop, et pas mal de copains qui font des décors, et nous aussi, si mettons, parce que ça devient un... Tu as un peu d'impression 3D aussi, j'ai vu la dernière fois quand je suis venu. Ouais, tout à fait, donc un coucou à Clément, qui nous a fait des très beaux décors Necron. Mais même aussi des décors qu'on s'amuse à faire en famille, parce que maintenant ça devient vraiment un hobby à part entière, où là, on a fait une grande table avec ma fille et ma femme, où on a été sculpter, couler de la résine, mettre du sable, parce que du coup, il y a aussi tout le côté do-it-yourself, qui est quand même des bons moments de partage et de catastrophes aussi, parce que le premier coulage de résine a été assez rigolo. Mais voilà, ça reste encore plein d'expériences et de beaux moments à vivre, donc il y a tout cet espace-là qui est à dispo. Donc ça, qui est vraiment réservé pour ça, alors on peut aussi le réserver pour le ping-pong en poussant à l'étape sur le côté, parce que tout ça est amovible. Mais après, il y a aussi le côté tournoi à l'air. Donc là que nous, on organise des tournois à la maison, on a fait un premier test il y a deux semaines, qui a été un super succès, c'était génial, un super week-end avec tout le monde, très très bonne ambiance. On n'est pas spécialement sur le compétitif, on est plutôt sur des parties sympas où ça rigole. Oui, c'était très sympa. En plus, il y avait des joueurs qui sont des joueurs de tournois, vraiment des joueurs durs. Et en fait, il s'est trouvé à cause du Covid, il y a une personne qui n'a pas pu venir. Donc du coup, il y a une personne qui a pris le problème, elle avait dû faire deux ou trois personnes. Elle s'appelle Camille aussi. Camille aussi. On la salue. Elle avait donc fait peut-être cinq parties dans sa vie. En fait, elle a joué et du coup, les joueurs étaient très cool. Enfin, c'était très dans le partage. C'était très, voilà, c'était pas du tout. Alors après, effectivement, les parties pour la gang, les dernières parties du dimanche matin, là, par contre, ça a été un petit peu plus sérieux. Plus sérieux. Plus sérieux. Mais même en étant sérieux, c'était quand même des connes. On a deux, trois photos de Korbach et Bruce très, très chaud sur la main, etc. Où ça rigolait. Il y avait une super ambiance. On est en train de boire l'apéro autour. Ça déconne. Et il y a vraiment tous les niveaux. Parce qu'il y a Camille qui était vraiment débutante. Mais il y en avait d'autres qui avaient 15, 20, 30 parties. C'était pas non plus des joueurs de compétition, mais qui se retrouvaient là un peu par là. Et qui ont apprécié leur moment. Ils ont quand même passé une bonne partie. C'était très, très agréable. Et donc ça, nous, on l'organise. Mais c'est aussi possible de le faire pour, je ne sais pas moi, une association qui veut se retrouver à une 15, 20 personnes. Il y a aussi l'optique de faire des choses qui vont sans doute se faire avec notamment l'ami Creed. Peut-être. C'est dans les tuyaux. C'est à dire des week-ends où les gens viendront. Et il y aura des masterclass de peinture. Et ça, ça peut être vachement sympa aussi. C'est à dire des grandes tablées où les gens vont peindre pendant tout le week-end. Sans doute jouer le soir aussi. Et en même temps avec un masterclass comme ça peut se faire par exemple pour la musique ou quoi que ce soit. Et donc les gens viendront, seront dans ton gîte, mangeront parfaitement même puisque tu fais très, très bien à manger. Merci. Il vaut mieux remarquer. Et en même temps, apprendront des choses en termes de peinture et ainsi de suite. Donc ça, ça fait partie des projets qui sont dans les tuyaux et qui sont en fait applicables puisque maintenant, tu as l'outil pour le faire. On a tout ce qu'il faut. Comme tu disais, il y avait un peu le... Notamment avec Creed, ça serait vraiment top parce que c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui... C'est découvert de ce tournoi-là qu'il est passé. C'était vraiment très, très agréable de le rencontrer. Et de pouvoir avoir journée peinture, confort des chambres d'hôtes qui est quand même pas mal. Quoi j'espère. Oui, c'est tout bien. Et possibilité de jouer et d'aller un peu plus loin dans le hobby que justement peut-être rester que bloqué dans la peinture ou... Pour moi, ça reste quand même un ensemble le hobby. Donc là, on essaie de cumuler tout d'un coup. Et en plus d'avoir le confort, si quelqu'un qui n'est pas dans le hobby veut venir accompagner, il a aussi tout le confort d'un salon de rétro gaming, une bibliothèque avec des tonnes et des tonnes de BD et de livres sympas, une piscine, possibilité de se faire masser sur place, découvrir la région qui est quand même magnifique. Oui, il y a des vélos aussi pour aller faire des petits tours de vélos. On a des paddles si des gens veulent faire un tour de paddle dans les lacs du coin ou sur la Charente. C'est vrai, c'est quelque chose de très ouvert qui permet de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut venir avec sa compagne par exemple et elle, elle peut très bien faire un truc le soir différent ou même l'après-midi différent pendant que le mec y peint. Et puis voilà, c'est familial, l'idée c'est ça. Alors justement, tu as déjà anticipé, mais demain, quel avenir, quel objectif et quel but ? De toute façon, j'imagine que ce n'est pas de prendre la place des chambres d'hôtes. Il y aura toujours la base solide des chambres d'hôtes qui fonctionnent depuis trois ans maintenant. Oui, ça fait trois ans. Mais quel but ? Qu'est l'avenir ? On a parlé de week-end aussi avec des tournois narratifs. Ça, c'est des choses que tu aimes beaucoup. Donc, par exemple, faire une mini convention avec trois ou quatre parties durant le week-end qui seront impliquées dans une campagne, des choses comme ça. Ça, c'est l'avenir ? Oui. Alors, bien sûr, les chambres d'hôtes continuent à tourner parce que ça, c'est un fonds de commerce et que de toute façon, on a besoin pour payer le loyer, etc. Là, pour l'instant, déjà, on est parti pour faire les tournois. C'était pas l'idée qu'on en avait discuté avec Phil pendant longtemps parce qu'on se connaît de la compagnie du Val-de-Mort et on en discute très régulièrement. Mais à la base de vouloir faire des week-ends, scénariser parce que c'est plus faire des gros scénarios, un week-end, plusieurs tables interconnectées et faire un truc. C'est vraiment un rêve. Moi, c'est... Oui, oui. Après, il faut avoir la clientèle pour. Mais je pense que ça peut être des choses qui sont encore plus intéressantes que de faire un tournoi. C'est très bien, avec un résultat qui est anecdotique dans le cas présent. Par le but. Même si on n'a pas fini devant Korbach. Malheureusement, on a fini second avec Creed grâce à la peinture, d'ailleurs. Mais effectivement, au-delà du tournoi, l'idée de créer comme ça un événement avec quelques parties qui peuvent être aussi des petites parties versus des grosses parties à certains moments, des tables, comme tu le disais, interconnectées, des choses qui se passent sur une table. Là, s'il se passe ça, ça va créer quelque chose. Exactement. Des interconnexions. Ça, c'est un rêve. Un jour viendra, on y arrivera. C'était l'idée de base. Et après, on s'est rendu compte qu'il se demandait quand même énormément de travail et de préparation, même au-delà de l'écriture. C'est même en termes de décor, en termes de mise en place et même d'organisation de planning dans le week-end. Parce qu'il faut quand même bien tout emboîter pour que ça se passe bien. Parce que sinon, ça risque d'être problématique. Donc, on a commencé plutôt simple par le tournoi. Mais c'est quelque chose qui va venir se développer. L'année prochaine, on y. Oui, j'espère. On va déjà essayer d'assurer quatre tournois par an. J'aimerais bien. Alors, on va faire un petit retour perso maintenant. On va parler un petit peu de tes proches, tes amis, ta famille. Comment partage-t-il ce pan de ta vie ? Sur le plan perso, puis après sur le plan pro, puisque tu en as parlé sur le plan pro. Mais voilà, ils te prennent pour un doudingue. Parce que j'imagine que ta femme, elle t'a toujours connu quand même en poussant tes petites figurines. Puisque tu jouais, comme tu l'as dit, quand tu étais en région parisienne, tu étais plutôt actif. Tu jouais des tournois et tout. Alors, sur Paris, j'étais moins actif qu'aujourd'hui quand même. Ouais. Au lancement de carrière pro, les enfants, etc. Comme beaucoup de mes 20 ans, mes 30 ans, j'ai assez peu joué. D'ailleurs, je fais un grand coucou à Amaury, avec qui je me suis remis à 40K. C'est lui qui, pendant une discussion au hasard, on a discuté de ça. Et du coup, j'ai été rechercher mes vieilles boîtes. J'ai tout ressorti, on a tout repas. Et une semaine après, on était en train de jouer. Et j'avais eu ma dose de 40K et c'était reparti pour des années et des années. Mais avec ma famille, alors, d'un point de vue perso, ce choix était très accepté. On est tous de toute façon très joueurs au-delà de 40K. On passe beaucoup de temps à jouer à des jeux de société. De toute façon, c'est aussi pour ça qu'on avait déjà des chambres d'hôtes un peu adaptées quand même pour les geeks avec plein de jeux de société, tout ce qu'il faut pour le partager. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Donc 40K est ma partie à moi parce que là, par contre, elles ne rentrent pas dans le jeu. C'est pas quelque chose... C'est un peu trop... Trop compliqué. Trop compliqué. C'est un univers en entier et tout. Mais par exemple, tu le disais, en termes de peinture, elle te donne un coup de main sur... Voilà. Exactement. Alors, sur le côté décor et le côté un peu de do it yourself, faites-vous faire des choses avec ses mains, etc. Là, on se retrouve et là, on s'éclate vraiment. Et là, mes enfants, ma fille, Margot, qui a 8 ans, commencent à rentrer dans le game. Là, ça fait une semaine que je lui dois une partie. Pour une en plus, on s'y met très bientôt. Elle va absolument jouer mes Black Templar depuis qu'elle a vu André-Dude Redemptor, le gros gros gros. Et donc voilà, on joue ensemble, on s'éclate. On partage cette passion avec les enfants. C'est vraiment très chouette. Et sur le côté pro, là, c'est génial. C'est qu'on partage vraiment ce projet. C'est sûr qu'au début, on ne va pas se mentir, c'est moi qui l'ai lancé et qui est quand même accroché, de décrire tout ce qu'on pouvait faire, voir comment c'était emboîtable avec notre business, etc. Mais voilà, par contre, elle me soutient à 200%. Et c'est extrêmement agréable de se sentir soutenu et de pouvoir avancer comme ça. Donc, c'est bien. Tu n'es pas un espèce d'électron libre au milieu de gens qui te regardent en disant, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mes copains ont plus de mal, mais à comprendre. Et c'est sûr qu'ils trouvent ça plus bizarre. Mais non, non, elle coupe très bien le côté passionné. Et de toute façon, étant quelqu'un de passionné de base, j'ai besoin de ça, de m'éclater dans un truc comme ça, dans lequel je rentre à 2000%. C'est très très chouette. Alors, comment justement te vois-tu dans le futur ? Parce que tu as dit que tu avais fait une grosse coupure. Comment te vois-tu dans le futur ? Quel hobbyiste penses-tu devenir quand tu seras vieux ? J'espère réussir à continuer ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire être un créateur d'événements. Pouvoir se retrouver, pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu plus novateurs par rapport à tout ça. Proposer des choses assez exceptionnelles, ce qu'on essaie de faire avec les chambres. C'est-à-dire vraiment un tournoi où on vient jouer, mais pas que jouer. On vient aussi passer un bon moment, agréable, confortable, pas trop handicapant par rapport à sa vie familiale. Pouvoir intégrer les gens là-dedans, parce que c'est pas... On va juste faire une petite digression en termes de prix pour que les gens comprennent. Bien sûr, il y aura tous les liens dans la description de cette vidéo. Un week-end comme ça, c'est autour de 180 euros à peu près ? Un tournoi sur trois jours, donc deux nuits, avec les quatre repas, les petits-déjeuners, plus forcément le tournoi et tout ce qui va avec, ça serait sur 180 euros. Par personne, donc c'est très raisonnable quand on considère qu'une nuit dans un gîte, c'est déjà 50-60 euros minimum. C'est ça à peu près. Et puis après, il faut rajouter le repas. Alors si je pense proposer des repas, tout est fait maison et à ses calories. On n'est pas en train de manger un McDo ou un truc comme ça. Donc bon, pour répondre à la question, tu espères devenir un papy du Wargame quand même. Un papy du Wargame. J'aime bien jouer, tu le sais, de façon sérieuse. On n'est pas là non plus pour faire n'importe quoi sur une partie et se laisser rouler dessus. Mais je préfère toujours une partie en bonne ambiance que de rouler sur quelqu'un. Que ce soit des moments chaleureux, agréables. Tu t'imagines par exemple avec tes enfants plus tard, on va continuer à jouer, sortir de ta garde. Et puis peut-être eux, ils sortiront, on sera peut-être à V12 ou à V13. Ma fille est déjà en train de regarder le codex, le livre de règles entiers pour savoir quelle armée elle choisit. Donc oui, ça va retourner comme ça, je pense. Alors quel est ton plus grand désir et regret, mais d'abord désir dans le hobby ? Et bien que ces tournois trouvent leur clientèle. On est encore au tout début. On a fait une classe test. Là, on teste le premier tournoi. J'aimerais vraiment que ça soit quelque chose qui marche. Donc on met tout en œuvre ou pour. Et voilà, qu'on nous devienne un rendez-vous pour ces personnes qui aiment jouer de façon cool, détente, agréable, passer un bon moment et réussir à ce que ça soit un rendez-vous, quelque chose comme ça. Et en ce qui concerne le hobby pur, quel est ton plus grand regret ? Le hobby pur, donc vraiment le jeu ? Bah oui. Alors sur le jeu, je dirais la complexification des derniers codex. D'accord, ça c'est un regret. Tu trouves que ça devient trop compliqué ? Je trouve que, je suis très très fan de la V9 et je la trouve très bien, mais je trouve que c'est vrai que sur les derniers codex, on arrive sur des choses un peu compliquées. C'est pas très facile d'accès quoi. Ouais. J'ai beaucoup de jeunes joueurs qui viennent jouer à la maison. En fait, on le fait régulièrement avec des copains du coin. Et quand je leur ai parlé rapidement d'un codex ADMEC, alors qu'ils ont déjà du mal à rentrer dans les règles, etc. C'est compliqué. Ouais, il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées à suivre. Il faudrait pas que ça devienne trop trop une usine à gaz. Voilà. Mais il s'en est déjà une. Mais bon, ouais, d'accord. Regresser le manque d'accessibilité aux règles de Warhammer 40. C'est ça. Alors, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir dans le hobby ? Je pense que c'est vraiment... Alors, c'est marrant, mais je pense que ça serait plutôt du Blood Bowl. D'accord. Où on avait fait une partie de Blood Bowl endiablé à base de shooters de cognac pour avoir les relances avec un copain. Ou une partie qui s'est finie à 6h du mat' où on s'est vraiment... Mais alors, gros coucou à Seb. Et on s'est vraiment marré, mais c'était vraiment... Voilà, une excellente soirée, c'est tout ce que je veux dans le hobby. C'est-à-dire des histoires, des choses qui explosent. Et smile, quoi. Vraiment passer un moment. On est sur du hobby. Tout ce que j'aime, c'est une partie, ça rigole autour, quoi. Même si des fois, on aime le côté stratège, etc. Parce que forcément, si on joue à ça, c'est quand même ça. Mais que ce soit surtout des bons moments conviviaux et que ça se marque, quoi. Gros coucou à Seb. J'espère qu'il a pas mal à la tête depuis. On va passer maintenant au questionnaire portrait chinois obéistique. Donc là, on va se mettre en mode bouillon de culture. Qui commence par, donc, si tu étais... C'est le questionnaire de Proust arrangé à notre sauce. Alors, ça commence par, si tu étais un mot dans le hobby. Un mot dans le hobby, je dirais, relance. Ah oui. Oui. Parce que dans le côté, on a raté, on peut retenter, on retente et on retombe jusqu'à ce que ça marche. D'accord. Bon, c'est pas de vraie violence. Mais voilà. Un côté... Essayons encore. Essayons encore. Essayons encore. Exactement. Si tu étais un livre dans le hobby. On peut paraître paradoxal, mais ce serait la légende de Dritz. Qui, moi, a été un bouquin qui m'a suivi depuis que j'étais enfant. Où j'ai commencé avec deux, trois bouquins que j'avais à la maison sans avoir conscience qu'il y avait toute une saga derrière. Et je suis rentré dans la saga pour avoir quelque chose qui grandit, etc. Donc ça, c'est un... C'est quoi ? La légende de Dritz, c'est une saga dans les terres oubliées. Plutôt Donjons et Dragons. D'accord. Mais qui reste quand même très connecté au monde de la fantaisie. C'est forcément ce que Dritz est un... Un elfe noir. Bref. Bref. Je suis plus dans l'univers de Battle, quoi. Plus proche de l'univers de Battle. Ouais, je suis aussi très très fan de Battle. Je suis vraiment très pressé que... The Old War. The Old War Drive. Parce que je suis moins fan d'AOS ou... On ne voit pas vraiment la différence à 44. C'est ce que tu dis. C'est déconnecté cet univers fantasy. C'est de la high fantasy. C'est plus de l'héroïsme. Ouais, voilà exactement. C'est pas le même jeu. En fait, c'est pas le même univers tout simplement. Exactement. Si tu étais un jeu dans le hobby. Je dirais Mordheim. Sur le côté histoire, chose incroyable qui se passe. Le mec qui se fout une cheville en plein milieu de la partie. Côté campagne aussi. On joue à Mordheim quand système de campagne. Il y a des mecs qui leur rêvent des choses incroyables. C'est... Il déménage à Monty. Exactement. Il y a des histoires. Il y a des histoires. J'achète à la compagnie. Il y a plusieurs personnes qui relancent Kitting. Je pense qu'on y arrivera à se relancer une campagne de Mordheim. C'est vrai qu'on a encore tout le jeu. Donc il faudrait... Mais il faut des gens pour le masteriser un petit peu de temps. Si tu étais une couleur peau de peinture... En peinture, je dirais du nul oil. D'accord. C'est pas une couleur, c'est un cache-misère. C'est, ouais. Alors ça me correspond très normal. C'est le côté un peu bricoleur. Un peu bidouilleur. Mais c'est quelque chose qui a sublimé quelque chose... Qui a souligné. Voilà, exactement. Qui vient remettre un peu les traits là où il doit mettre et... Et ouais. Ok. Si tu étais une faction. Bah... La garde impériale. La garde impériale. Ouais, clairement. Si tu étais une unité. Une unité ? Euh... Je dirais... Paradoxalement, je pense mes bulgrines. Ouais, ça m'étonne pas. Que j'aime beaucoup parce que... C'est un truc de merde. Qui n'ont rien à foutre là. Qui ont vraiment... Qui créent une différence... Qui permet un peu à avoir un peu de contre-closes. Tout ce genre de choses. Or, elle... Ça va venir apporter quelque chose à cette armée. C'est un peu de Warhammer Battle dans Warhammer 40. Exactement. Il y a un côté comme ça un peu... Si elle des squattes, tu vas foncer dessus toi. J'en ai 15. Ah non, pas les squattes, pardon les ratés. J'ai 15 clics. On va. Des trucs... Qui viennent changer. Qui viennent si par hasard. Dans la nouvelle version de l'Astra Militarum. Il y avait des squattes dedans. Je pense que... Tout ce qui permet de changer un peu la donne. Me fait souvent marrer. Et je trouve ça assez cool. Alors, si tu étais un personnage. Ah, c'est... Un personnage ? Un personnage. Donc, nommé, on est d'accord. Ah bah... Ça peut être... Ça peut être aussi un petit coeur. Mais bon... Oui, oui, oui. Un personnage nommé. Un personnage, je dirais, je pense Creed. Rien que pour la figurine au gros cigare. En train de regarder sa bataille. J'ai toujours adoré cette figurine. Avec son gros manteau. Le personnage en train de regarder. Le champ de bataille avec son gros cigare. D'accord. J'aime beaucoup. Ok. Vous êtes au moins deux. Si tu étais une règle, un stratagème ou un sort. Alors, il faut tout de suite dire que quand on était en off, il m'a dit... Je ne sais même pas de quoi on parle. Je ne connais pas les règles. Si. Il dit, je les aime. Enfin, je n'arrive pas à en sortir un. C'est assez étonnant quand même. Il y a un sort que tu me sors à chaque fois. Alors. Voilà. Ça serait peut-être celui-là parce que pour le coup, c'est peut-être celui-là. Je dis que j'aime les histoires, les aventures, les choses incroyables qui se passent pour une partie. Et mal au temps psychique du Psycheur, garde impériale. Il y a du coup avec la chagate qu'il a, c'est pas vrai. Il s'est passé des choses incroyables avec ce sort. Surtout, il surprend parce qu'on n'attend pas à voir des BM sortir avec des Psycheurs. Il permet de cibler sans forcément que ce soit la plus proche, etc. Il change de ce qui se fait. Mais c'est sur lui qu'il y a de plus. Non. Non, non, non. C'est un 2+, 3+, 4+, 5+, 6+. Plus on arrive qu'on fait des BM. Et ça a déjà arrivé plusieurs fois de faire ça et de faire hurler mon adversaire sur un truc auquel il ne s'attendait pas du tout. Il a de la chagate. Exactement. C'est ce que disent les gens qui perdent. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est vrai. Je l'ai donné une fois et tu rage encore. Et du coup, non, mais voilà. Ça n'était pas filmé, cher ami. Dans tout ce qui a été filmé. C'est ça. Je l'ai vu à chaque fois. Et donc, voilà. Ce sort-là est peut-être celui qui m'a fait passer le plus au moins. Après, si je devais vraiment en sortir... Je ne peux pas en sortir un, mais ce serait vraiment... J'avoue que je suis très amoureux de la V9. Ou alors, si on doit différencier la V9 des codex, les règles de la V9 sont vraiment géniales. Elles ont permis de faire avoir beaucoup de situations où la partie n'est pas juste... On se rende dans l'art et c'est terminé. Malé secondaire et ainsi de suite. Effectivement. C'est extrêmement riche et très sympa. Là où les codex, j'ai un peu plus de mal sur les derniers. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de règles. C'est un peu compliqué. Mais les règles de la V9 sont vraiment top. Et alors, sinon, Malastorme 6-6, clairement, pour les blagues que ça a créé. Donc, espérons qu'il existe encore dans la V9. Ce serait... Alors, si tu étais un bruit dans le hobby... Un bruit ? Ah, je pense que je ne vais pas être... Mais en plus, tu le sais. Tu le sais parce que sur les quelques vidéos qu'on a tourné ensemble, ça te rend fou. Et je pense que je ne serai pas le seul, mais ça serait le bruit des dés qui roulent dans la main. Ah oui. Il aime sa brasse. Il faut que ça se couille. C'est le côté espagnol, maracas, je ne sais pas quoi. J'aime ça. J'ai besoin d'avoir des dés dans les mains et j'adore ça. Donc, oui, non, ce serait le bruit des dés qui roulent. Qui roulent ou dans les mains ? Dans les mains. Qui se brasse dans les mains. Et enfin, si tu étais devant l'Empereur ou Jervis Johnson, ce qui est à peu près la même chose, qu'aimerais-tu l'entendre te dire ? Alors, que ce que je propose dans le Wargame permet à sa vraie valeur ajoutée. Moi, ça serait vraiment là-dedans que des passionnés, notamment Jervis Johnson, qui, dans ses dernières interviews dans le Wild Dwarf, avait parlé justement de pourquoi le hobby est si génial aujourd'hui à notre époque. Il oblige à prendre le temps. Il oblige à savourer les choses. On met des mois et des mois à peindre l'armée, des mois et des mois à lire les codecs, à chercher à le comprendre, à voir ce qui est bien au moins bien dedans, faire des arbres, des batailles test. Ouais. Pour être sûr de ce qu'on a. Pour vraiment savourer le moment où vraiment on joue à notre jeu. Et là, on a un peu maîtrisé tout ça. On a fait ça. Il y a une vraie quintessence. Et je pense que c'est aussi ce qu'on cherche à proposer et à retrouver dans les chambres d'hôtes. Peut-être aller gaming. Ça permet de prendre le temps là-dedans. Ça permet de prendre le temps. C'est qu'il y a un marqueur danser. Justement, à contrario des jeux vidéo, ça veut toujours un peu plus vite. Il faut toujours aller un peu plus. Là, il y a un marqueur temps qui fait que, bon, voilà. Là, on est hors du temps pendant deux jours, trois jours. Trois jours. On peut finir une partie à 6 heures du match. Mais c'est un petit peu sur place. Il n'y a pas de problème. C'est un peu l'effet peinture. Mais quand on se met à peindre, le temps passe à une vitesse complète. Exactement. Il y a un côté yoga un peu. Exactement. C'est de la méditation. C'est ça. Ça fait beaucoup de bien. Et que ces personnes-là, qui, pour moi, restent quand même des pères fondateurs, dans tout ça, et qui, et en plus, qui disent très clairement pourquoi c'est aussi génial. Il y a plein d'anglais en Charenton. Ma femme m'a relancé trois fois en disant il faut que tu invites le waydwarf. Waydwarf, il faut que tu invite Charlie Johnson. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il est à la retraite maintenant, il pourrait venir. Ça serait avec un immense plaisir. Alors, jouer en anglais, ça va être très drôle. Mais non, ça serait un immense plaisir à l'honneur. Bon, il sera comme ça. Il faudra un petit peu français. On verra. Il faut que tu lances l'invitation. Donc, Gervis, si tu nous regardes. Je m'engage, Gervis, avec plaisir, je remercie. Alors, bah merci d'abord. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, merci d'être passé à la moulinette des questions pas toujours faciles. C'est le Lordo Obistratum. Là, je l'ai bien dit pour une fois. Ça va pas mal. Et donc, longue vie à tes projets. On rappelle que tous les liens sont dans la description. Ce sont des chambres d'eau, tout simplement. Donc, déjà, même si vous voulez tout simplement découvrir la région de la Charente-Encharente-Encharente-Encharente-en-Ati-M. eh ben vous pouvez tout simplement téléphoner alors il ya facebook site internet et téléphone et après même le site de réservation classique absolument booking airbnb alors si vous passez en direct ça sera forcément moins cher on fait 10% de remise à tous les gens qui passent en direct et après on passe un coup de fil que ce soit pour des vacances classiques avec une petite partie de wargame au milieu ça avec un immense plaisir c'est toujours sympa de tomber chez quelqu'un tu viens en vacances et puis tu vas pouvoir discuter wargame avec le patron c'est quand même rien que ça c'est cool quoi bah déjà du coup vu qu'on a commencé à mettre ça en place c'est marrant parce que là au début vous sur les trois premières années où on avait des jeux etc et on rencontrait pas spécialement des wargamer là ça fait deux trois mois où j'ai des clients qui me disent ah tiens il ya ça qui traîne ça qui traîne des wargamer aussi et ben on part sur une heure une heure et demi discussion là dessus parce que ça peut même être d'ailleurs quelque chose que peuvent demander les clients c'est à dire que oui ils peuvent dire à nous je viens pendant trois jours cinq jours une semaine avec ma famille si c'est possible est ce que vous voulez bien qu'elle ait une partie de wargame et non sur le désir et même si alors ça dépend des saisons même si je suis pas dispo on a tout un cercle de jeu aussi bien à la compagnie du val de mort que dans le cercle des copains joueurs qui seront forcément intéressés pour venir jouer avec des gens qu'ils connaissent pas qui sont aussi dans le même concept de partie plaisir et c'est à partie chouette quoi on est même en train de travailler aussi un coucou à pierre plein de gens qui bossent autour de nous ça fait toujours plaisir qui est en train de chercher à organiser un calendrier de gens qui passerait chez nous qui joue à tel 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 jeu et qui pourrait s'inscrire et dire bah moi je viens sur telle période aux chambres bas je joue à tel jeu il ya quelqu'un d'autre qui voit un match ça pourrait le faire comme un sympa donc ben j'ai envie de dire que il n'y a plus il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à de votre part on va vous renseigner au minimum n'hésitez pas à en parler autour de vous vous avez donc on le redit le facebook le site le booking classique et puis sinon tout simplement prenez votre téléphone et vous appelez pour avoir les informations on est sur un ordre de prix si tu as une fourchette ça dépend évidemment toujours des périodes puisqu'il ya des périodes de l'année où c'est un peu plus élevé quand c'est l'été et ainsi de suite bon souvent tu es souvent c'est bien bien plein l'été on est fou l'arché fou l'été mais bon la fourchette on a dit par exemple pour les tournois de wargame c'est environ 180 euros par personne les deux jours sachant qu'en général il ya un prix c'est à dire que la personne si les gens viennent en couple c'est pas pareil ils viennent bavé ils prennent qu'un solide donc c'est moins cher mais voilà on essaie de s'adapter au mieux pour que ça soit le plus intéressant pour tout le monde donc là par exemple on a des couples qui viennent à deux joueurs donc des équipes de couple 250 euros du coup pour le week-end pour les deux joueurs ouais et après pour les autres week-ends on a des fourchettes de prix à la nuitée qui vont entre 45 euros pour une nuit pour deux personnes en saison plutôt basse et on monte grand maximum à 130 euros là pour des chambres familiales on peut venir à 5 pendant pour la nuit là on est au max du max c'est vraiment le top top et chambres blindées etc et tout ça inclut forcément déjà le petit déj bien sûr et l'accès à tout quoi alors on peut dire aussi que montil c'est donc entre cognac et sainte qu'on peut y accéder très facilement par le tgv si on vient par exemple de paris on débarque on soit angoulême soit sainte aussi un tgv à 5 mai non mais après c'est en fait angoulême qu'il y en a beaucoup qui vient il faut aller jusqu'à bordeaux non non vous allez sur angoulême c'est beaucoup plus facile et après il ya c'est un système après nous il ya d'autres systèmes pour se rendre plus soit les d'autres trains ou les régionaux ou s'il ya besoin d'aller chercher voilà il peut venir chercher faire des navettes etc voilà trop bise n'y a pas de problème parce que par rapport à angoulême c'est quoi c'est 45 minutes une heure un peu pas là et par rapport à cognac c'est 20 minutes donc n'hésitez pas en avion vous pouvez venir en train vous venir en voiture c'est quand même assez facile c'est pas si loin que ça en définitive parce qu'avec les autoroutes la torta 10 et tout ça c'est plutôt bien desservi pour venir du sud en remontant sur bordeaux c'est assez pratique aussi donc n'hésitez pas à vous renseigner on arrive au bout de cette vidéo merci encore d'être venu camille si vraiment c'était un grand plaisir on t'a déjà vu sur la chaîne en tant que joueur on te retrouvera dans plusieurs vidéos d'ailleurs qui ont déjà été tournées et d'autres qui sont en prévision même si c'est vrai que l'été et là tu as moins de temps mais en général je l'exploite un peu plus l'hiver c'est ça alors si vous avez aimé si vous avez pardon aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air de vous abonner à la chaîne et de la partager autour dans vos sur vos réseaux sociaux sur vos réseaux c'est important si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez le faire par son tipeee avec le lien qui est dans la description et n'oubliez pas que les tipeurs de la chaîne ont moins 20% chez notre partenaire et amis clic 29 tiret au bi point fr qui est tipeur tu le sais je et les tipeurs ont aussi moins 15% chez torec tout à fait voilà vous pouvez aussi voilà vous pouvez on a aussi parlé de 3d bar game il ya un lien d'affiliation qui est en dessous de cette vidéo et c'est un bon moyen de soutenir la chaîne si on veut des bas des tables en impression 3d mais aussi toute une gamme de figurines en résine qui est sorti récemment magnifique mais notamment pour les ailes d'art et bien pratique je crois que ma fille voilà pas des board game qui s'appelle aussi proxyware le nom des super copains et en pourquoi au delà de ce qu'ils produisent en termes de qualité et même de rapport qualité prix qui pour moi est vraiment top top en plus des gens géniaux où vous pouvez rentrer en contact avec eux moi je sais que j'ai déjà fait des travaux avec eux de commander certaines pièces à imprimer pas toute la pièce et pour pouvoir faire notamment des cavaliers garde impériaux voilà quoi sachant qu'ils fournissent aussi les stl ouais ça peut être vachement pratique quoi si on a ses propres imprimantes donc merci encore camille on se retrouve très bientôt sur 40k wargamers tv pour d'autres vidéos mais en attendant n'oubliez pas que sans maîtrise la chagade n'est rien sans maîtrise la chagade n'est rien plus de